C'est l'un des cadeaux officiels de ses 50 ans, célébré l'an passé. Le nom de la princesse-mairie de Danemark a été choisi pour le nouvel hôpital pour enfants du Rix Hospitalet de Copenhague, qui ouvrira ses portes en 2025. Destiné aux enfants, aux jeunes et aux femmes enceintes, cet établissement abritera, sur 60 000 M2 réparti sur 8 étages, 179 chambres individuelles, 87 chambres ambulatoires et 13 salles d'opération et pourra accueillir jusqu'à 900 patients à la fois. Publicité à l'époque, la cour danoise avait rappelé à propos de l'épouse du prince héritier Frédéric. Marraine de plusieurs organisations dans le domaine social et de la santé, son Altesse royale s'est longtemps impliquée dans la santé physique et mentale des Danois, mais aussi à elle internationale en tant que marraine de l'homme. Il était souligné que les maladies et les affections chez les enfants, en particulier, avaient attiré son attention. Mary et Laetitia ont rencontré le personnel, des familles et de petits malades rien d'étonnant donc de voir que la princesse Mary a voulu faire découvrir l'avancée de ce projet à la reine Laetitia d'Espagne, au deuxième jour de la visite d'État que celle-ci effectue ce début de semaine au Danemark avec son époux, le roi Philippe VI. Les deux femmes étaient attendues sur place ce mardi 7 novembre 2023 à 13h20. Elles ont été informées de l'état des travaux de construction des lieux et se sont rendues dans le « module pilote du nouvel hôpital public » qui vise à révolutionner à l'expérience d'utilisation hospitalière des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et de leur famille avant, pendant et après le traitement, ainsi qu'a éliminé le sentiment que la vie s'arrête pendant le séjour à l'hôpital, a précisé la Casa Real. Ce module pilote est conçu et développé en étroite collaboration avec des patients, des familles et le personnel, avec qui elles ont pu discuter. Un dîner à la NY Carlsberg-Glip-Tutek a clôturé la journée La reine Laetitia et la princesse Mary ont vécu d'autres moments ensemble dans la journée, mais cette fois en compagnie de leur mari, lors d'un dépôt de couronne en hommage aux soldats morts pour la patrie devant le « monument pour le fort international du Danemark » depuis 1948, situé au Castellet, la citadelle de Copenhague, où avec ceux-ci est la reine Margrette II. Tous les cinq ont été reçus à l'hôtel de ville de Copenhague, par la mère Sophia Storpe-Andersen, puis à l'université de Copenhague. Le soir, le couple royal espagnol a retrouvé la souveraine danoise, son fils aîné et sa belle-fille le temps d'un dîner à la NY Carlsberg-Glip-Tutek, à la veille de l'ouverture au public dans ce musée de la capitale d'une exposition consacrée au peintre espagnol Roaquín Sorollía mort il y a cent ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501